Bonjour, je m'appelle Atik Rahimi, je viens de très loin d'Afghanistan, je suis écrivain, réalisateur et rien de tout. Rien du tout, ça veut dire quoi ? Bah oui, parce que quelqu'un qui touche à tout, par exemple j'écris des romans, j'écris des scénarios, je fais des films, je calligraphie, je fais de l'opéra et tout ça, ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé ma place dans ce monde. Alors est-ce que tu as déjà des conclusions toi à tirer du story tank ? Est-ce que ça va changer ta pratique dans l'écriture des histoires ? Forcément, forcément, cette semaine était très très dense, d'autant plus parce que comme j'étais pas non seulement concerné, mais impliqué, comme dans un homme létollard. Donc oui, j'étais vraiment au fond des discussions, ça forcément a beaucoup, beaucoup remué en moi. Plusieurs choses. Vous voyez, on a vécu des scientifiques, des conteurs, des sociologues, des anthropologues, des psychologues. Et cela révèle une chose très très importante pour moi. C'est-à-dire qu'un écrit, un auteur, ce n'est pas seulement le cerveau. En effet, à chaque fois qu'on écrit, on oublie notre corps. On oublie de quoi ce nous fait. Et là, on va, ok, on n'a pas que deux yeux, deux oreilles pour faire de l'audovisuel. Non. Il y a au-delà de ça, il y a tout notre corps qui est là quand on écrit, quand on oublie, malheureusement. Et là, cette semaine, avec les scientifiques, on a vu que nous, on a des nerfs, comme montré, comme a bien montré le scientifique, Ralph, tu vois, le scientifique. Vous voyez, ces nuances sont dans tous nos corps. Et puis, le psychologue qui vient nous dire, alors, attention, au-delà de ses nerfs, il y a autre chose qui est très au fond de toi. Donc, c'est ton psyché, ton esprit, etc. Et puis, le griot qui arrive, le compteur, il dit, oh, attention, tu n'es pas que ton organe, ton corps comme organe. Au-delà de tout ça, tu appartiens à une culture. Tu appartiens à une histoire. Tu es une voix. Donc, il y a une autre couche qui s'est ajoutée dans cette peau, qui est la peau d'écrivain. Et puis, quelqu'un comme Frédéric, il vient, il dit, mon beau, tu n'es qu'un signe parmi d'autres signes dans la société. Tu es fait aussi de cet agencement très, très, très caché, très invisible de la société, de tout ça, de tes frustrations, de tes rêves, de tes cauchemars. Tu es fait aussi de ça. Donc, c'est ça qui m'avait beaucoup impressionné, que d'un seul coup, il dit, oh, voilà, on écrit, non seulement à partir de son cerveau, mais aussi à partir de son corps, de son histoire, de ses origines aussi. C'est ça que tu appelles, que tout le monde appelait cette semaine, à partir de soi, parler de soi ? Alors, oui, oui, mais ce que je dis, c'est que, bah, écoute, toujours, il y a une mauvaise interprétation, où il y a un malentendu sur l'écriture de soi, à partir de soi. Oui et non. C'est-à-dire que, quand on indique l'écriture de soi, ou à partir de soi, ça engage beaucoup de choses. D'abord, le point de vue, c'est-à-dire, où je me place. Est-ce que je vois le monde en moi, ou bien je me vois, moi, dans ce monde ? C'est deux mouvements très, très, très différents. Mais, à la fin, on a vu, durant cette semaine, que ce complète. En effet, tant qu'on ne sait pas où nous sommes, on ne peut pas dire non plus vers où je vais, qu'est-ce que je veux regarder, montrer. Donc, c'est oui, toujours, il y a le soi au corps de tout, de tout notre travail. Mais, attention, ce soi n'est pas que juste cet attique qui vit au fond de moi. Non, il y a tout, il y a ça, cette chair, ce sang qui coule dedans. Ses vêtements, ses yeux, mes lunettes, tout ça, ça fait partie de moi. Le soi, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, quand on écrit quelque chose, ou quand on crée une œuvre, corps et âme, on devient cette œuvre. Les Indiens, ils ont dit une chose extraordinaire. Ils disent que l'œil devient ce qu'il voit. L'homme devient ce qu'il pense. De la même manière, l'homme devient ce qu'il mange. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est très subtil. Tu vois, ça veut dire quoi ? Je ne suis pas dans ce monde en passé tout. Non, je fais partie de ce monde. Et c'est ça. Pour écriture, on a besoin de cette appartenance organique, où s'épine la société, ce monde. Et comment tu traduirais ça concrètement ? Alors, quels conseils tu pourrais donner à des scénaristes qui, justement, ont besoin de se reconnecter à leur corps ? C'est un travail sur soi ? C'est comment tu écris avec ton corps ? C'est encore la lecture d'un grand livre qui m'a aidé, justement, d'aller chercher quelque chose ou me chercher moi dans ce que je crée. C'est le fameux livre La Conférence des oiseaux, qui est un livre qui raconte un voyage initiatique des oiseaux et qui doit aller trouver leur roi siégé en haut d'une montagne qu'on appelle Kav. Et pour y aller, il faut qu'ils traversent les sept vallées. Cette vallée, c'est un voyage, c'est un fleuve qui, pour moi, illustre très, très bien toutes les étapes qu'on doit traverser pour écrire. Première étape, première vallée, c'est la vallée de recherche. Il faut chercher quelque chose dans ce monde, soit au fond de soi, soit dans la société, soit dans le ciel, peu importe. La première chose, c'est qu'il faut chercher un récit à raconter. Si on n'a pas assez de recherches, ça ne sert à rien. Arrive deuxième vallée, deuxième étape, que dans le livre d'Hattar, dans la Conférence des oiseaux, qualifie la vallée de l'amour. Évidemment, on a tendance toujours de mettre l'amour en dernière, voilà, c'est ça. Mais non, lui, il dit non, 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 attention. Donc, première chose, l'amour, ça, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, avoir une passion et puis, il faut que ce récit, qu'on cherche, ce récit nous touche comme une femme ou comme un homme qui nous touche viscéralement. Donc, il faut avoir ça, ça, c'est très important. Ensuite, arrive la troisième vallée, qui est la vallée de la connaissance. Une fois que tu as trouvé une histoire qui te touche, tu dois faire, à ce moment, de réflexion, de méditation, de tout pour, autour de ce sujet, autour de ce récit, autour de tes personnages, il faut que tu travailles sur ça. Ça, c'est la phase de connaissance. Donc, on lit, on fait des interviews, on rencontre les gens, on voyage, on regarde des films, on lit des romans, etc. Ça, c'est la partie, c'est la troisième qui est la connaissance. Ça, c'est important. Comment tu la différencies de la première, alors, qui est de la recherche ? Juste, c'est le récit, ce qu'on veut raconter. D'accord. Ça, c'est ce qu'on veut raconter. Deuxième, c'est qu'il faut qu'on ait une affection à ce qu'on veut raconter, un amour à ce qu'on veut raconter. Et troisième, c'est la connaissance, c'est-à-dire tout autour que tu dois faire tes recherches scientifiques ou littéraires ou cinématographiques, etc. Mais attention, que cette connaissance, toujours, il y a un mouvement assez particulier parce qu'un mouvement de recul, c'est-à-dire cette connaissance te met en distance par rapport à ta passion, par rapport à ce que tu aimes raconter. Et, en tant qu'auteur, tu as besoin de cette distance. Sinon, tu es trop dedans et tu n'as pas, justement, cette possibilité de voir l'histoire que tu as racontée de différents points de vue, différentes dimensions de ce récit et même ton personnage. Sinon, tu crées des types, mais pas des personnages avec des personnalités. Donc, cette troisième vallée est aussi importante que les autres, c'est-à-dire cette distanciation, qui t'amène vers quoi ? Vers le détachement, en effet, il faut que tu apprennes à te détacher de ce que tu racontes, sinon, évidemment, pour lâcher un mot, pour lâcher une séquence, pour lâcher un plan, et puis, sinon, tu chiales, et bien non, justement, il y a le détachement, en effet. C'est comme un enfant, à un moment donné, il faut se détacher de cet enfant, sinon, on va étouffer cet enfant. De la même manière, si on ne prend pas cette distanciation, on va étouffer nos personnages. On devient une mère horrible. Une fois que ce détachement se réalise, que tu maîtrises, justement, ta distance par rapport à tes personnages, ton récit, ton amour, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, tu prends, tu extrais de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as écrit, des choses qui font un avec toi, avec ta pensée, avec tes sentiments, avec tout ce que tu voulais raconter. C'est-à-dire, tu te découvres, à ce moment-là, cette connaissance, ça, c'est le génie de la langue française, tu vois ? Cette connaissance, moi, je dis toujours, il faut écrire en deux mots, connaissance. En effet, ça, chaque connaissance te permet à renaître, il t'aide à renaître. De la même manière, il t'aide à faire naître à nous tes personnages. Ce que tu avais au début, à ce moment-là, tu vois que, non, ton personnage est grandi, ton personnage est devenu un homme, un être, une femme, grande, maintenant, elle doit être autonome, mais en même temps, il fait unité avec toi. Voilà. Donc, cinquième vallée, c'est la vallée de l'unité. C'est-à-dire, le moment où tu crées cette unité… Attends, c'était quoi, ta quatrième vallée ? Parce que, du coup, tu disais, troisième vallée, la connaissance… Quatrième vallée, c'est la naissance. Quatrième vallée, c'est détachement. Détachement. Et découverte de soi, pour toi, ça va avec, du coup ? L'unité vient après. L'unité, c'est ce que tu appelles la renaissance et tout ? Voilà. Tout ça, ça te permet, tu vois, tout ce détachement, tout ça, ça te permet d'un seul coup… Tu reviens, mais ton histoire a trouvé une cohérence. Tes personnages, ils sont en cohérence aussi. Et en cohésion avec les autres personnages aussi. On cherche toujours la cohérence, mais attention, cette cohérence qu'on cherche a besoin pour exister telle qu'elle, d'une cohésion. Et ça sort avec la cohésion avec les autres. Donc, c'est là que ça crée une sorte d'unité, unité formelle, unité justement de sens, unité matérielle, et ainsi de suite. Et c'est là que d'un seul coup, tu dis « Waouh ! C'est moi qui l'ai écrit ? C'est moi qui l'ai accouché ? » Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu entres dans une sorte d'étonnement face au personnage que tu as créé, face à ce monde que tu as créé, face à toutes ces intrigues, ces événements, ces histoires que tu as créé. Tant que tu n'arrives pas à ça, non, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé au bout de ton chemin de recherche. Il faut que cette unité que tu as découvert dans ton œuvre t'étonne, t'émerveille. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il dit que non, on travaille avec tout son corps. C'est merveilleux. Et là, ça c'est la sixième vallée, avant la vallée de quoi ? Avant la vallée de la mort. Zut alors, on fait tout ça pour mourir ? Non ! Cette mort est une mort symbolique. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que toi, en tant qu'auteur, en tant que mère, tu dois disparaître pour que ton œuvre renaisse, pour que tes personnages renaissent, pour que tout devienne autonome en dehors de toi. C'est-à-dire le moment où tu n'es pas en face de quelqu'un pour expliquer que l'autre comprenne de quoi tu parles. Sachant que oui, mais on peut demander, mais alors si on enlève l'auteur, qu'est-ce qui reste ? Il n'y a pas de point de vue ? Non ! Parce que tout le chemin que je viens d'expliquer, c'est toi, avec tes tripes, ton sang, ton corps, ton histoire. Et après, ce n'est pas la peine que tu dises, venir et dire, ah ça c'est moi, tout ça c'est moi, c'est moi. Mais non, tu n'as pas besoin de ça après. Tout devient ta propre marque. Voilà. Donc ce cheminement qui est très très important dans l'écriture, je ne parle pas des techniques, mais tout ce que j'ai appris aussi. Et ce cheminement, à la fin, chaque étape, attention, chaque étape pour l'écriture est une vallée, est un événement qu'il faut franchir. On ne peut pas sauter. Je sais que souvent, on a tellement envie d'écrire vite, d'envie de tourner, etc. Mais non. Dans ce cas-là, on tombe dans un travail en chaîne, etc. sans âme, sans toi en tant qu'auteur, sans rien. Mais si, à chaque étape, on s'arrête, on dit bon, c'est quoi mon étape maintenant ? Qu'est-ce que je dois mettre de moi dedans ? Qu'est-ce que je dois chercher ? Et là, vous êtes là. Vous êtes dans votre œuvre. Et l'œuvre est en vous aussi. Et si tu as un truc concret, toi, par exemple, comment tu sais que tu viens de passer à la vallée de l'amour ? À quel moment tu arrives à te dire, c'est ce sujet-là, c'est ça qui me passionne ? Est-ce que tu es tombé amoureux ou non ? Ouais, ouais. À ce moment-là, quand tu vois une fille ou un homme, tu te dis, waouh ! Il ou elle fait pour moi. Cette étape-là, c'est quelque chose qui sort de fond de toi, mais pas d'ici. Non. Ça, c'est ici. C'est l'amour. Il faut aimer ces personnages, même les plus moches, les plus méchants. Vous devez apporter un amour même à ça. Parce que sinon, ça ne sera pas un personnage. Je reviens, ça sera un type. C'est-à-dire un type fonctionnel. C'est tout. Qu'il est là pour réaliser certaines actions, etc. Non. Alors, il faut, vous voyez, quand on a un enfant, même handicapé, un enfant méchant, un enfant autiste, peu importe, on est obligé de l'aimer. Il faut l'aimer. Donc, c'est cet amour que, dès que vous sentez que ça y est, c'est entre vous et votre sujet et vos personnages, il se passe quelque chose. Ne les lâchez plus. Est-ce que l'amour que tu peux avoir pour tous tes personnages ne va pas venir enlever le point de vue subjectif ? Non, au contraire, au contraire, au contraire, parce que c'est vous, je veux dire, oui, la subjectivité s'efface lorsque le moment où on réfléchit avec ça. Quand on écrit des types, on voit maintenant dans beaucoup de séries, il n'y a que des types, il n'y a pas de personnages. Parce que l'auteur n'est pas sorti au ventre de son auteur. Donc, voilà. Donc, au contraire. Attention, l'objectivité, subjectivité, encore c'est très complexe. Il faut toujours avoir les deux. Il faut avoir les deux. C'est pour d'où la nécessité de la vallée de la connaissance et le détachement. Parce que jusqu'à la vallée de la connaissance, c'est très subjectif. Mais la connaissance, ensuite le détachement, te pousse à être objectif face à ton oeuvre. C'est seulement du coup à l'étape d'après que tu retrouves une subjectivité parce que tu… voilà. Et après, tu retrouves, c'est-à-dire avec cette symbiose, ce qui se passe entre le réel et ton imaginaire. Et c'est là, ton symbiose. Et cela devient évidemment… C'est à ce moment-là que tu crées l'unité dans ton oeuvre. Et aussi, tu t'émerveilles. Est-ce que tu peux nous parler de la réalité et de la fiction ? Et tu dis que, d'ailleurs, on commence… Enfin, tu parlais de « il était, il n'était pas ». Est-ce que tu peux approfondir ça, essayer d'expliquer ça ? Oui. Vous voyez, comme on vient de parcourir les sept vallées, ça montre qu'il y a des choses dans lesquelles tu as besoin de ton imaginaire, de ton imagination. Et de l'autre côté, tu as besoin d'un affrontement avec le monde extérieur, avec le réel, avec la réalité qui est en face de toi. Mais, évidemment, la réalité est toujours en dehors de nous. Soit. Mais, cela n'empêche que c'est moi qui regarde cette réalité. Donc, je ne regarde pas non seulement avec mes yeux, mais avec tout mon corps, avec tout mon passé, avec tout ce que j'ai entassé ici dans mon cerveau et au fond dans mon corps. Donc, c'est forcément qu'il y a cette confrontation entre toi et la réalité du monde qui est en face de toi. Mais, la réalité du monde, c'est quoi pour un artiste ? Ce n'est que de la matière. Il y en a bien d'autres. Comme la pierre. Pour un sculpteur, c'est de la matière. Il l'abrite, comme ça. Et, cette réalité, justement, que tu prends et tu dois tailler, 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 jusqu'à ce que tu arrives à ton œuvre, bien sûr. Donc, la réalité pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est mon monde. Mais sachant que, dès que je m'empare de cette réalité, quand j'essaie de la mettre en récit, évidemment, c'est moi du coup. C'est-à-dire, j'intègre cette réalité extérieure en moi pour le ressortir. Pour l'offrir avec une forme. C'est-à-dire, dans ce mouvement, l'extérieur qui vient en moi par la perception, qui entre au fond de moi, dans mon histoire, dans tout ça, et ressort. Évidemment, elle sort avec mes rêves, mes cauchemars, ma désespérance, mon espérance, et ainsi de suite. Donc, quoi que je fasse, cette réalité-là, la frontière d'un seul coup, dès qu'elle entre en moi, la frontière entre moi et la réalité, puis de ta petite disparaisse. Je ne sais plus où est la part du réel, où est la part de la fiction, d'un seul coup. Parce qu'il entre en moi. Ça, c'est la première réponse. Deuxième, c'est quoi ? Moi, je ne suis pas d'accord que le rêve n'est pas une réalité. Non. Le rêve contient plus de réalité, la matière réelle, que la vie. Donc, c'est aussi à l'intérieur de nous, cette réalité déjà compliquée et complexe. Donc, qu'est-ce qui me permet de dire que, voilà, notamment quand on va repasser, tel personnage existait tel que je vois ? Non. Le personnage existe tel que moi, je le vois. Donc, dès que ça entre, je perds le réel, parce que c'était une matière chaotique, ou tout ce que tu veux, et je lui donne une forme. Et donc, voilà, j'efface cette frontière qui n'existe plus. Elle est là pour, attention, parce qu'il y a trois choses. L'imaginaire, l'imagination, la réalité, et troisième, qui est mélange des deux, à laquelle nous sommes condamnés à arriver quoi que l'on fasse, et ça, c'est la vérité. La vérité, c'est en gros, c'est quoi ? C'est la mise en récit du réel. Notre vérité, cette vérité qu'on essaie de chercher, qu'on essaie d'offrir aux autres, notre propre vérité, nos vérités sentimentales, nos vérités historiques, nos vérités politiques, et ainsi de suite. Et tout ça, ce n'est pas juste une matière brute en dehors de nous, non. Cette vérité et cette confrontation entre ce qu'on a vécu et ce qu'on a rêvé, et ce dont on en rêve. Voilà. Donc, il était, il n'était pas, c'est un peu ça. Deuxième chose, troisième chose là-dedans, il était, il n'était pas, ça montre aussi, où ça nous pousse à être humble face au monde aussi. Moi, je n'ai pas, je suis qui pour dire que je reflète la réalité de ce monde, non. Je ne peux pas. Je ne suis qu'un témoin, et comme tous les témoins, je ne peux pas être objectif, bien sûr. Donc, voilà. Et ça, ça nous donne une certaine humilité par rapport au monde, par rapport au réel, par rapport à cette matière qu'on a devant nous, dans laquelle on vit. Et ça aussi, vous voyez, c'est... Boudna Boud, c'est... Il était ou il n'était pas, dans ma langue personne d'origine. Ça renvoie aussi à quelque chose qui m'est très très cher, c'est le doute, notre doute, notre incertitude. Qu'on l'a au moment, justement, dans la vallée de la connaissance, on atteint ça. Dans la vallée de la connaissance, c'est justement, il faut avoir du doute. Sinon, ça ne marchera pas. Une fois que... Doutes même sur nos personnages qu'on a créés. De la même manière qu'on a doutes sur nos amis, sur la femme qu'on aime. Autant on aime, autant on a des doutes. Et c'est pourquoi on devient jaloux. Parce qu'on crée, on crée un récit en nous. Donc, en effet, dans l'écriture, c'est pareil. Il faut avoir des doutes sur son écriture. Sinon, on reste très très collés à tout ça. Donc, bout à bout, c'est une sorte de... Est-il vrai ou non ? Donc, tu commences à avoir une sorte de doute, de l'incertitude, justement nécessaire, par rapport à l'histoire que tu as entendue, à l'histoire que tu as créée. Il y a ce monde qu'on te présente, bien sûr. Voilà. Ça doit t'arriver très concrètement quand tu as des doutes, quand tu as créé une histoire, quand tu as des solutions pour en sortir ? C'est le temps qui passe ? Moi, sans doute, je ne peux pas écrire. Et d'ailleurs, quand j'ai eu le prix Goncourt, à chaque fois qu'on me posait la question, qu'est-ce qui m'a apporté ce prix ? J'ai dit, bon, évidemment, le confort et tout ça, je m'en fous. Mais une chose la plus importante, c'est quoi ? Il m'a donné une sacrée confiance, mais en mes doutes. ça peut être paradoxal, avoir confiance en ces doutes. Oui, c'est ça, ça m'a donné, en effet. Donc, ce doute, je ne l'ai évidemment pas au début. Non, il ne faut pas avoir le doute au début. Quand on cherche, on dit, ça c'est mon nom. Parce que vous devez, au début, n'agir que par le corps, par vos sentiments, par vos tripes. Donc, là, il n'y a pas de doute. Mais après, une fois que vous avez votre objet de désir, et là, en effet, quand vous commencez à avoir des idées d'un seul coup, je ne dis pas, peut-être ce personnage est déjà traité de telle manière chez tel réalisateur. Cette histoire est déjà racontée de telle manière. Donc, petit à petit, tu commences à avoir des doutes. Alors là, il ne faut pas lâcher, justement, ah non, alors, puisque ça a été déjà raconté, non, non, je ne veux plus y toucher. Tu commences à dire, ah non, au contraire. Cela te permet d'avoir un autre regard, un autre point de vue, sur le même sujet qui est traité mille et une fois par les autres. En effet. Et c'est ça qui est plus important. Les histoires, l'histoire d'amour, existe depuis la nuit des temps. Et ce qui était extraordinaire, ce qui est dans toute cette variété, l'histoire, c'est justement rien que, justement, cet amour très personnel, et ce point de vue personnel sur cette histoire, sur ce concept de l'amour, c'est tout. Donc, oui, je doute et, ah, moi, non seulement je doute avant l'écriture, etc., mais même quand je sors mon livre ou je sors mon film, je commence à avoir des doutes aussi. Oui. Et ça, ce doute-là, c'est le pire des doutes, en effet, parce que tu dis, c'est trop tard, je ne peux rien changer. Et là, oui, ça, c'est plus douloureux. Avec lequel, je ne dis pas qu'il faut s'éloigner, non, au contraire, il faut avoir ça, ce n'est pas grave. Et, par exemple, aujourd'hui, je commence à avoir beaucoup de doutes sur mon film « Notre-Dame de Nile », c'est incroyable. C'est ce que je dis, mais pourquoi je n'ai pas eu ce doute-là pendant le tournage ? Mais non, parce que c'était mon objet de désir, à ce moment-là, etc., etc., malgré que j'ai fait beaucoup de, tu vois, j'ai mis beaucoup de distance à chaque fois. Mais n'empêche qu'il y a toujours une part inconsciente en nous qui nous pousse vraiment vers nos désirs presque aveugles pour faire ça. Donc, comme un enfant qui est méchant et tout ça, on fait comme si on ne savait pas, ce n'est pas grave. Et puis, il y a des compromis, oui, notamment dans le monde du cinéma. Il y a trop de compromis. Donc, et cela nous oblige aussi de prendre non seulement des distances par rapport au film, par rapport à l'œuvre, par rapport à nos personnages, par rapport à nos récits, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Donc, oui, je doute, et de début jusqu'à la fin, mais ça fait partie de la création, je crois. Tu vois, aller, devenant pour quelques secondes, tu vois, un bon chrétien, un bon musulman et un bon juif. Donc, on dit qu'il n'y a que Dieu qui ne peut pas avoir de doute. Qu'est-ce qu'on sait ? S'il n'avait pas de doute, il n'aurait pas créé, justement, Ève. Il n'aurait pas créé non plus l'art de connaissance du bien et du mal. Ce sont des doutes qu'il a poussé à créer tout ça. Je crois quand même, j'ai l'impression, il a créé le monde par doute, parce qu'il doutait de son existence. Et à quel moment, alors, tu t'autorises à figer une histoire ? Dans mes études universitaires sur la fin dans les films, j'ai lu une phrase extraordinaire dans le livre « L'espace littéraire » de Maurice Blanchot. Il disait qu'une œuvre n'est ni achevée ni inachevée. Elle est. Donc, à quel moment je peux dire qu'elle est ? En effet, le moment où cette œuvre m'émerveille, les personnages m'émerveillent. Là, j'ai dit oui. Peut-être que je n'ai pas vu, même à cet instant-là, je n'ai pas encore vu justement les failles qui existent dans cette œuvre. Mais maintenant, je suis arrivé à cette conclusion que, comme disait Truffaut, une œuvre, un film respire plus par ses failles, ses défauts que par ses performances. En effet, il faut avoir cette audace, il faut assumer justement ces failles qui d'un seul coup apparaissent dans une œuvre. Au début, ça ne paraît pas. C'est comme vous disiez que vous faites une peinture ou vous faites un sol avec, je ne sais pas, de marbre, des trucs comme ça. Mais le temps que ça sèche, etc., on ne sait pas ce qui va arriver à la fin. Et peut-être qu'il y a justement une faille sur ce sol, etc., peu importe. Ça fait partie maintenant de votre œuvre, cette faille. Si cette faille vous a échappé durant tout votre voyage dans les sept vallées, c'est-à-dire que cette faille était nécessaire à votre œuvre. C'était nécessaire. Sinon, vous l'avez aperçue très vite. Mais ces failles-là, pour moi, c'est de la grâce, en effet. Quel rôle tu donnes aux histoires, toi ? Peut-être que ce rôle a été même... Enfin, ta perception de ce rôle a pu changer avec le story tank, je ne sais pas, mais quel rôle social ou quelle responsabilité, du coup, ont les auteurs ? Oui, dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des auteurs, des artistes qui venaient, évidemment, crier. L'œuvre doit être engagée, etc. L'engagement, Sartre, machin. Albert Camus, il est venu dire que non. Moi, je ne m'engage pas. Dès que j'écris, je ne m'engage pas. Je m'embarque. Je crois qu'il n'a pas dit non, parce que je n'ai jamais lu. Il a emprunté à Pascal. La première, c'était Pascal qui disait ça. Nous sommes embarqués dans ce monde. En effet, dès qu'on écrit, dès qu'on filme, dès qu'on cadre quelque chose, on s'engage ou on s'embarque dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'on impose aux autres ou on propose aux autres ou on offre aux autres, peu importe. Notre témoignage de ce monde, notre vision de ce monde et notre présence dans ce monde et notre trace dans ce monde. Donc, fin de compte, pourquoi on écrit, pourquoi on crée ? Bien sûr, on peut dire que c'est pour le témoignage, pour comprendre le monde, etc. Il y a mille, mille et une causes, tu vois, raisons pour écrire. Mais au fond, au fond, c'est quoi ? C'est laisser notre trace dans cet univers. Trouver notre place et laisser notre trace. On fait que ça ? On a une maladie que j'appelle la maladie d'immortalité. On est obsédé par cette maladie. Et c'est vrai que la seule chose qui témoigne de notre obsession et de notre présence dans ce monde, si on regarde, c'est la culture et l'art. S'il n'y avait pas des dessins dans les grottes de Lascaux, est-ce qu'aujourd'hui on saurait quelque chose de cette période de la vie ? Non. Et de la même manière, s'il n'y avait pas la Bible, s'il n'y avait pas Homer, s'il n'y avait pas justement tous ces grands, qu'est-ce qu'on peut savoir de notre histoire ? Rien. Au fond, c'est quelque chose. La création, pour moi, a le même rôle que la procréation. La procréation garantit la vie dans l'univers, sur cette terre. Et lorsqu'on n'a pas la procréation, évidemment, c'est quoi ? C'est la création. Donc, pour moi, au fond, c'est ça. Donc, le reste, chacun sa manière de dire. Mais au fond, c'est voilà, tout ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est maintenir la vie sur cette terre. Au même titre qu'un animal, au même titre qu'une fleur, etc., etc. Cette manipulation qu'on a en nous pour avoir le désir, pour avoir justement, pour aimer l'autre, pour ensuite coucher avec l'autre, pour enfanter, etc., etc. C'est tout ça pour quoi ? Mais Yakuza, c'est la vie. La vie, oui. Cette maladie de l'immortalité, la peur de la mort de cette fin. Est-ce que, du coup, on a parlé un moment dans le storytelling de la fin et du sens qu'on pourrait trouver dans une fin ? Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oui. Alors, je reviens à ça. Donc, à cette maladie d'immortalité qui nous pousse vers ou qui change notre point de vue et notre vision sur ce monde. C'est-à-dire, on a l'impression que tout nous échappe, tout reste inachevé dans ce monde. Et pourquoi ça ? Je crois que nous, les êtres humains, nous sommes les seuls dans cet univers qui n'est pas achevé. Les animaux, ce sont des êtres achevés. Ils savent. Une araignée qui tisse cette oile, il fait depuis la nuit des temps. Il n'a pas besoin de changer parce qu'il est achevé. Tous les autres animaux, pareil. Les fleurs, pareil. Le seul être qui est inachevé, c'est l'être humain. Et c'est pourquoi on est en permanence à se renouveler, à se recréer, à se réinventer. Toujours. Donc, cette impression d'inachevement a influencé beaucoup de choses. Et puis, il va influencer même notre manière d'être dans ce monde. En revenant, par exemple, vous dites, c'est une raison pour laquelle on se sent, tu vois. Peut-être, non seulement inachevé, parce qu'inachevé, c'est dans notre inconscience. Mais on essaye de dire que, quand on regarde, c'est quoi cette croyance que nous avons en Dieu. Et dire que nous sommes jetés dans ce monde. On était au paradis. On était dans l'Éden. Mais on a été chassés, on était sur cette terre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne nous sentons pas appartenir à ce monde. Nous sommes jetés dans ce monde. Pourquoi ? Pour évacuer ces déchets comme ces péchés. La rédemption, c'est quoi ? C'est ça. Tu es là dans ce monde pour te racheter. Donc, c'est ça. Et la religion aussi. Il maintient ce sentiment d'inachevement. Alors qu'il nous dit non. C'est ça l'hypocrisie de la religion. Il dit que non. Vous êtes des êtres élus. Vous êtes envoyés par Dieu sur cette terre. Etc. Alors que nous, au fond, nous nous on essaie. C'est pourquoi on n'arrive pas à s'adapter à ce monde. On n'a pas la même capacité. Tout le monde dit que l'être humain, c'est l'être qui s'adapte très vite dans son environnement. Ah ben non. C'est le contraire. Et comment on ne peut pas s'adapter ? On essaie d'adapter le monde à nos désirs, à nos conforts, etc. Donc, on est cet être inachevé qu'on croit en tenue. On détruit tout pour justement achever un jour sans doute. Mais ça sera notre mort ? Ça je ne sais pas. En tout cas, et cela nous pousse vraiment ce complexe d'être un être inachevé, nous amène vers des choses très particulières qu'on voit même dans notre manière de raconter des histoires. Pourquoi on essaie toujours de faire l'histoire qui se close ? Pourquoi ? Pourquoi on essaie de créer un monde clos, un monde fermé, un monde achevé ? Parce que c'est ce que nous n'avons pas en nous. Donc, on transfère cette incapacité d'être achevé dans quoi ? Dans nos récits, dans nos mythes, dans nos croyances. Donc, et tous les œuvres qu'on crée, tous les films qu'on crée, c'est pourquoi on met tout. Pour que la fin d'une histoire comporte la finalité. Une finalité qui garantit aussi la finition de l'œuvre. Que l'œuvre est finie et parfaite. Finie chez Aristote, c'est ça. Une œuvre finie, c'est une œuvre parfaite. Donc, il faut que ça... Et ça, c'est justement, c'est nos failles, cette peur d'être inachevés qui nous pousse vers ça. On crée un monde achevé. On essaie toujours de dire, pour donner de l'espoir à nos lecteurs et à nos spectateurs, l'œuvre d'art ou un récit change le monde. Je dis non. On ne change pas le monde avec le récit. On change de monde. Avec l'art, on ne change pas le monde, on change de monde. Parce que ce monde-là, il n'est pas à notre goût. Cette vie, cet univers, il n'est pas tel que je l'imagine. Donc, je crée, recrée un monde qui m'appartiendra. Un monde clos. Un monde fini. Donc, je change de monde pour ça. Sachant, alors, vous vous dites que c'est une manipulation, c'est quand même, c'est tomber, vivre dans des illusions, etc. Et bien non. Oui et non. C'est-à-dire, lorsque, quand je regarde un film, ou quand je lis un livre, etc. Quand je change de monde, et je vais voir que l'autre, qu'est-ce qu'il a dans sa tête ? Qu'est-ce qu'il a créé des personnages ? Dans lequel, tu vois, je voyage, avec qui je voyage. Donc, évidemment, cela change en moi, à tic, un être individu. Donc, là, le récit change les individus, mais pas le monde. Mais en changeant les individus, quand on arrive à un moment donné, à changer le monde, bien sûr. Mais au début, pour moi, c'est juste, on change de monde. Voilà. Mais du coup, pourtant, tu as parlé pendant la semaine de récits qui n'ont pas de fin. Et du coup, si tu dis qu'on pallie à nos faiblesses par le fait de faire ses fins, de créer ses fins, qu'est-ce que font ces récits, et pourquoi ces récits qui n'ont pas de fin ? Très bien. Très bonne question, à laquelle je n'ai pas de réponse. Toujours, quand les hommes politiques ou même les scientifiques, dès qu'ils commencent, c'est une très bonne question. Je sens que non, il n'a pas de réponse. Alors, voilà, quand on travaille sur les œuvres venues d'une culture lointaine, d'une culture qui n'est pas monothéiste, j'ai du critère musulman, quand il vit avec l'autre. L'autre, il nous propose comme l'Inde et même la Chine et le Japon, toutes ces civilisations qui ne sont pas dans le concept de la rédemption, dans le concept d'un Dieu unique, etc., etc., dans les religions monothéistes. Si on n'est pas dans ces religions-là, vous voyez qu'eux, ils essayent de comprendre leur monde dans son inachèvement. Eux, ils ont accepté l'inachèvement de ce monde. Et c'est ça leur force. Parce qu'ils disent, oui, on est inachevés, il faut accepter, ça c'est nos failles. Parce que c'est comme ça. Alors, travaillons pour nous achever, d'une certaine manière. achever dans les deux sens. Dans le sens de rendre parfait et disparaître. Je m'explique. A chaque fois, je suis obligé d'aller au fond des civilisations pour revenir sur la forme des récits et sur notre métier. Parce que, toujours, je pense que, quoi que l'on fasse, on est structuré par cette culture d'où on vient, bien sûr. Donc, cette civilisation, c'est deux civilisations. Une civilisation qui est à la recherche d'un monde achevé, et l'autre qui est à la recherche d'un monde inachevé. C'est de là, d'où vient cette pensée ? C'est très simple, c'est notre comportement à l'égard de la mort. C'est aussi simple que ça, d'une certaine manière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les religions monothéistes nous enseignent une chose et nous poussent à voir une chose. La pensée indienne dit complètement le contraire. C'est quoi ? C'est la mort éternelle après la vie. Nirvana, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire atteindre la mort absolue pour ne pas revenir, pour ne plus vivre, pour devenir atom, pour devenir rien, pour atteindre justement le cosmos. Ils ne plus rêvent rien, et c'est ça. Donc, eux, c'est normal. Eux, ils essaient de te dire que voilà, attends, si tu vis ta faiblesse, c'est dans quoi ? C'est d'être dans un monde, tu étais un être inachevé. Donc, achève-toi, une fois pour toutes. Et l'autre qui dit non. Tu vois. Donc, et cela influence beaucoup, beaucoup la manière dont on raconte le monde. Le récit, c'est quoi ? C'est justement raconter le monde. Regarder le monde, observer le monde, témoigner le monde, etc. Donc, évidemment, quand on met les mille nuits, évidemment, on dit que c'est la culture arabe musulmane. Désolé, les mille nuits étaient une tradition indienne et perse. Et d'ailleurs, quand vous regardez tous les noms et les prénoms dans les mille nuits, ce sont des noms indiens ou perse. Chez Razade, c'est un nom perse, etc. Donc, cette tradition, pourquoi ? Parce que ça vient aussi de la tradition des contes et de l'histoire indienne. Chez un indien, par exemple, ouvrait le livre de Panchachatra, c'est-à-dire les cinq leçons de sagesse. Vous voyez, le maître raconte une histoire à son disciple. à son disciple. Et ses disciples, un moment à l'arrêt, il dit, ok, ça veut dire quoi ton récit ? Où est la fin ? Où est la morale ? Il dit, ah, alors je vais te raconter une histoire. Donc, il commence à raconter une histoire. C'est-à-dire l'histoire dans l'histoire dans l'histoire. Pourquoi ça ? C'est encore pour dire que non, le sens n'est pas au bout d'une oeuvre, d'une histoire. Le sens traverse cette histoire. Pour que l'oeuvre se réalise, on a besoin de ce voyage de la vallée de la recherche jusqu'à la vallée de la mort. C'est ce voyage-là. C'est ce voyage-là. Ensuite, quand on mord, sachant que non, l'oeuvre qui va suivre votre existence sur cette terre. Donc, oui, d'une certaine manière, cet inachevement dans les récits indiens, dans les récits persanophones, etc., ça vient justement de cette pensée très, très, très profonde de cette culture, de cette civilisation. Alors que, quand on vient de côté de l'Occident, et cela depuis la Grèce, ensuite le monotisme nous amène vers un monde achevé, un monde clos. Donc, dans cela évidemment, à la fin, tout doit être fini, et avec une morale, et avec une orientation, direction. Un Indien, on dirait qu'il ne sait pas où il va. Il dit que je sais où je suis, mais vers quoi je vais, ça je ne sais pas encore. Alors que nous, dès le début, dans le monotisme, nous, qu'est-ce qu'on fait, ce monotisme, notre monotisme ? Et ça, c'est très, très intéressant parce que c'est exactement l'acte de l'écriture. Le monotisme, dans le monotisme, chaque accident qui nous arrive dans notre vie, on l'interprète comme destin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est déjà écrit ? C'est déjà fini ? Oui, à quel point ? De la même manière, quand on écrit, si on ne se laisse pas aller, tu vois, par nos doutes, par nos incertitudes, évidemment, on crée, justement, des êtres finis, normatés, c'est tout. L'auteur, c'est qui, en fin de compte ? C'est celui que changent les aléas, les accidents, le chaos, le hasard, en destin. C'est le travail de l'auteur aussi. Le personnage, dans ce que, quand vous arrivez à la fin, vous créez comme Dieu un personnage. Vous savez où il est né, où est-ce qu'il va ? Vous lui créez un destin, c'est vous. Et c'est pourquoi, dans la littérature mystique perse, on appelle Dieu le grand inscripteur, le grand calligraphe. Et pareil, chez les indiens, par contre, qu'est-ce qui prend en charge le récit du monde ? Dans le monde du théisme, ce sont les prophètes. Mais dans la civilisation indienne, c'est Ganesh, cet éléphant qui prend, c'est la nature, etc. D'où l'expression mémoire d'un éléphant, parce qu'il enregistre tout. Donc, oui, et ça, forcément, toujours, ça a influencé notre manière de mettre en récit ce monde dans lequel on vit. Et on essaie toujours, soit de l'amener vers l'inachèvement, soit vers l'achèvement. Ça dépend de ce qu'on cherche dans cette vie. La vie éternelle après la mort, ou la mort éternelle après la vie. Est-ce que ça voudrait dire que, concrètement, scénaristiquement ? Concrètement, tu crées des personnages, soit des personnages finis, fonctionnels, soit un personnage qui vit comme un être humain, se développe, se retrouve, et aussi, de temps en temps, tu le découvres, toi-même étonné. À chaque fois, on me pose la question, pourquoi j'écris un livre ? Et ensuite, je l'adapte au cinéma. C'est vrai, jusqu'à présent, je ne fais que ça, c'est-à-dire adapter les œuvres. Aussi bien mes romans à moi que ceux des autres. Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, je ne sais pas que ça. D'abord, Kubrick disait pourquoi il prenait toujours les musiques préexistantes pour ses films. Il dit, écoutez, le compositeur, il a passé toute une vie pour créer ça. Il a mis tout de lui dans chaque note de cette musique. Alors que je demande à un fausseur de musique, il vient, il regarde, il repart. Non. C'est pourquoi il est toujours dans les films. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et je crois que dans le roman, c'est un peu ça. On passe un temps fou à écrire personnages. On est dans une sorte de méditation, une sorte de recherche. On passe deux ans, trois ans, on voyage dans le monde, etc. Pour créer des personnages, etc. Tout ce qu'on sort de son intérieur, bien sûr, souvent avec notre inconscience. On n'écrit pas avec notre conscience. Jamais. Quoi que l'on dise. Pourquoi ? Parce que les matériaux qu'on utilise pour écrire la langue, c'est quoi ? C'est dans notre inconscience. L'imaginaire et tout ça, c'est dans notre inconscience. Donc, on écrit avec notre inconscience. Par contre, l'image, l'image ramène tout ça à la conscience. Révèle, par son aspect, parce que l'image a un rapport assez particulier avec le réel. Contrairement à la littérature. Dans la littérature, chaque mot ne représente pas le réel. L'interprète, arbitrairement. Pourquoi ? Pourquoi c'est une table ? Ben voilà, on va savoir. Mais dans le cinéma, tu n'as pas besoin de ça. Il n'y a pas un décodage immédiat comme ça. Et urgent à comprendre l'autre. Donc, c'est quelque chose, le cinéma, ça nous met devant le monde réel d'une manière très, très particulière, face à laquelle on est obligé de tout ce qu'il y a en nous, en sorte, on le mène dans notre cerveau, dans nos yeux et dans nos oreilles, comme ça. Ça, je parle de la réception, pas de l'écriture, parce que l'écriture... Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le monde, dans le cinéma, c'est qu'on a affaire avec notre conscience. Par exemple, très simple, quand j'écris le roman, etc., je suis tout seul, dans mon coin, j'écris avec des mots. Il n'y a personne pour venir me demander quoi que ce soit. Tu vois, pourquoi tu écris ce mot-là, mais pas un autre mot ? Non. Alors, lorsque je fais du film, je dois expliquer à mon chef opérateur ce que je veux. Je dois parler avec mon ingénieur sans, je dois avec mon producteur, et surtout avec mes acteurs, qui viennent à chaque fois, pourquoi je dois dire, comment je dois jouer ça, pourquoi je dois jouer comme ça ? Et là, je suis obligé de tout justifier. Chose dont je n'ai pas besoin dans l'écriture. Donc, c'est pourquoi le cinéma me permet de comprendre ce que j'écris dans mes romans. Tout le côté, dans le roman, c'est le moment où j'écris, j'écris, et à un moment donné, je vois que le personnage m'échappe. Et je dis, là, ça commence, ça y est, mon personnage prend corps, devient autonome, devient un être humain. Parce que je n'arrivais pas. Et à propos, j'ai une anecdote à vous raconter. J'écrivais mon roman, Moudi Soa Dostoyevski. C'était assez compliqué parce qu'en même temps, j'écrivais avec mon scénariste, le scénario, et après j'écrivais le roman parallèlement. J'écrivais le soir, le matin j'ai donné à mon scénariste, et puis il est transformé en scénario. Le film, on n'a pas encore trouvé de l'argent pour le réaliser. C'est un film qui coûte cher, peu importe. Donc, oui, alors quand j'ai fini le roman, je voulais lire une dernière fois pour le rendre à mon éditeur. Je vois que dans les 50 premières pages, mon personnage ne parle pas. Mais comment c'est que ça m'a échappé ça ? Tous les autres personnages parlent, ils ont un dialogue, mais le personnage principal, non, qu'il a commis à mort. Le film commence avec justement une tuerie. Et après, il ne parle plus. J'étais assez frappé par ça. Et j'appelle une amie psy, il dit, écoute, il y a un mec qui ne veut plus parler. Il dit, c'est quoi, c'est un français ? Il dit, non, 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 c'est un afghan, il ne parle pas le persan, il ne parle pas le français. Donc, il dit, ben, amène-le. On le vient. Je suis allé la voir, je frappe, j'ouvre la porte. Je me dis, mais où est la personne qui devait venir avec toi ? Je dis, elle est dans mon sac. Je dis, ah, il doit être un bon cas, lui. Donc, et je lui ai raconté ça. Et elle m'a expliqué, en effet, pendant… J'ai fait trois séances avec mon personnage, près de psy. Parce qu'en effet, il m'a échappé. Je n'ai pas compris. Donc, il fallait que je comprenne pour ça. Donc, oui, et ça m'est arrivé souvent, ce genre de truc, ça m'arrive souvent, souvent, souvent. que d'un seul coup, ça y est, je ne contrôle plus le personnage. De la même manière, dans «Pierre de patience », c'est l'histoire d'un homme qui est dans le coma et la femme qui lui raconte sa vie. Parce qu'au début, elle s'occupe de lui, mais petit à petit, elle se livre. Elle parle de son intimité, de ses frustrations sexuelles, etc. Parce que l'homme ne peut plus agir, réagir à propos de sa femme. C'est un bon moment pour que la femme ait la parole. C'est tout ce que je dis, pour que la femme ait la parole, il faut que l'homme soit paralysé. Donc, voilà. Et, à ce moment-là, au début, je voulais être dans la tête de cet homme, qu'il entend des choses et comment il pense ce qu'il pense. Et quand j'ai commencé à écrire, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à entrer dans la tête de cet homme. Et tout, d'un seul coup, devient le récit de la femme. Là, vraiment, je n'ai pas compris comment et pourquoi. Maintenant, évidemment, je sors mille et une raisons, mais pendant l'écriture, non. Ça m'a échappé. Cette femme est venue et m'a dit, ben non, tu n'as pas droit d'écrire sur cet homme ce qu'il pense. Écrire sur moi. C'est elle qui veut. Et à chaque fois, tout le monde me dit, mais comment tu as fait pour entrer dans la peau d'une femme ? Je dis, mais pourquoi vous dites ça ? Non. Moi, je pense complètement le contraire. C'est la femme qui est entrée en moi. C'est tout. Et toujours, on dit, quand on écrit le scénario, on dit, entre dans la peau de ton personnage. C'est une bêtise, ça. On n'entre jamais dans la peau de son personnage. Ce sont des personnages qui entrent en nous. Ils s'emparent de nous. Toujours. Donc, oui, pour revenir à ta question qui était. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'on peut s'autoriser à ne pas finir une intrigue, ne pas résoudre, ne pas répondre à une question, laisser la question ? Ah non, non. Non, non. Je crois que non. Non. Ça. Oh là. Là, tu me pousses à aller très loin. Du coup, dans cette pensée. Waouh. Parce que ça devient, oui, la complication. On a toujours l'impression qu'un film, un récit, qui doit clore son intrigue, etc. On est obligé de raconter la trajectoire d'un personnage que l'on voit ou non. Sinon... Mais, ce que je veux dire, cette oeuvre ouverte, c'est qu'il te laisse, tu vois, avoir plusieurs points de vue sur la fin et sur le destin d'un personnage et sur la fin de l'intrigue. Tu peux clore ton intrigue. Mais, le moment où, avec cette clôture, avec cette fin, tu essaies d'imposer une finalité, une finitude, là, ça devient, justement, que tu crées une oeuvre close, une oeuvre, voilà, normatée, etc. Non, c'est autre chose. Pour moi, tu vois, l'achèvement et l'inachèvement des oeuvres, c'est autre chose. Prenons le cas de Kafka. Kafka, presque tous ses livres sont, sur le plan formel, ce sont des oeuvres finies. Mais, quand on entre à l'intérieur, on voit que, nous, même la fin n'est pas finie. Pourquoi ? Par exemple, prenons le cas de Procès, tu vois, et même dans le film d'Orson Welles. Ça, c'est un très bon exemple. Kafka, quand il a écrit le Procès, il a écrit le début et la fin de son histoire. Ensuite, il a écrit ce qui était entre les deux. Normalement, tu dis, bah oui, alors c'est une oeuvre close. Non, quand tu lis, tu vois que non. Évidemment, l'intrigue est fermée. Le personnage mort à la fin, etc. Mais, c'est ça que je dis, le sens, ce que je dis, le sens n'est pas à la fin. Le sens traverse du début jusqu'à la fin. Ce que Orson Welles a compris. Mais par contre, l'industrie cinématographique l'a poussé à clore le film. Mais, son intelligence, c'est que ce qu'il devait mettre à la fin de son film pour conclure, il a mis au début de son film. qui est ce conte qu'à un moment donné, un moine raconte à Joseph K. devant l'Église. Donc, c'est ça. Il a mis ce qui était vraiment, et dans le roman, c'est avant la fin. Juste avant le dernier chapitre, la dernière partie. Il met ça. C'est vrai que, mais Kafka, il s'en est échappé, bien sûr. Encore, pourquoi il ne l'a pas mis à la fin ? Justement pour ne pas donner de morale. Parce que comme c'est un conte, avec une morale, mais une morale assez particulière aussi, c'est à la Kafka. Mais Orsanoïsie, il est mis au début. Donc, voilà. Donc, c'est deux choses complètement différentes. La culture, parce qu'ensuite, je ne veux pas entrer dans les détails, sinon ça nous amène très très loin, parce qu'il faut qu'à chaque fois, je donne un exemple concret. Mais voilà. Je crois que le procès nous aide à ça. Et puis, l'industrie du cinéma, c'est quand même... Le cinéma, c'est rien que par ses dispositifs. Entrer dans une salle obscure, assis. Donc, déjà, on est coupé de monde. Ensuite, à la fin, le mot fin qui venait toujours. Ensuite, le générique. Et puis, la lumière qui s'allumait petit à petit. On dit, allez, ça y est, c'est fini le monde, etc. Ce monde clos, etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, par exemple, à quelqu'un qui commence, un jeune scénariste ou j'en sais rien, pour cette fin ? Tu dis Kafka, il a écrit le début de la fin. Est-ce que toi, par exemple, quand tu écris, tu n'as pas la fin et tu ne sais pas encore où tu vas ? Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Alors, évidemment, chaque auteur a sa manière d'écrire et de procéder. Mais le conseil, la première chose, oui, il faut que l'histoire ait un début, un milieu et une fin. Ça, on ne peut pas s'en échapper. Et comme dit Godard, mais pas forcément dans le même ordre. Peu importe, mais il faut qu'on ait ces trois parties-là. Pourquoi ? Parce que c'est notre manière d'être, c'est notre présence, c'est notre vie. Naissance, vie et mort. C'est tout. Donc, on ne peut pas s'en échapper à cette structure que la vie nous impose. Donc, c'est ça. Et dans les romans ou dans les films, on a toute liberté pour conclure. Mais tant qu'on n'a pas justement cette structure, il faut aller jusqu'à la fin, créer cette structure, créer son intrigue, la trajectoire de son personnage, etc. Une fois que vous venez, après, vous pouvez détruire votre fin. Vous pouvez inventer une autre fin, mais il faut qu'il y ait au début. Il faut que vous sachiez vers où vous amènent vos personnages, etc. Donc, ça c'est absolument… Mais là, encore une fois, ça m'est arrivé plusieurs fois d'écrire… Voilà, une histoire de A à Z et avec une fin, fin quoi. J'avance, j'avance et je vois qu'à la fin, comme si le personnage ou le récit me disait non, ne m'achève pas s'il te plaît. Alors, je n'achève mon récit. Donc, concrètement, je ne dis pas que des histoires inachevées sont des histoires complexes ou avec une profondeur philosophique. Non, pas du tout. Ce que je voulais dire à travers ça, d'abord, expliquer notre structure et notre fonctionnement de pensée. Comment les religions ont structuré notre manière de mettre en récit le monde ? Voilà. Donc, maintenant, c'est à nous. Soit on va à l'encontre de ça, de cette mise en récit ou non. Ou on invente ou réinvente notre propre manière de raconter les choses et de voir le monde. sans que ça soit imposé par autre chose. La seule chose qui nous impose, c'est la vie. C'est tout. Le reste, alors, là encore, ça demande une vision du monde et une vision de notre... Oui, la vision qu'on a de la vie. Donc, maintenant, dans les récits, prenons par exemple le cinéma hollywoodien et le cinéma de Nouvelle Vague. En fait, il n'y a pas seulement la fin, mais il n'y a pas non plus de récit. Parce que, en effet, ce qui est important, ce n'est pas l'histoire, c'est le sentiment. Le cinéma, d'auteurs, soit ils prennent en charge les sentiments, soit ils prennent en charge la pensée. Mais pas l'histoire. Donc, l'histoire, oui. Par exemple, quand on va vers le cinéma asiatique, le cinéma japonais, par exemple. Regardez le début, par exemple, Kurosawa et tous ces gens-là. Comment, d'un côté, ils ont une culture d'inachevement. Regardez les stampes japonaises. Le cadre n'existe pas. Et même s'il y a un cadre, vous voyez qu'à un moment donné, un arbre dépasse le cadre. Et ça, justement, c'est une sorte de rejet, de clôture, d'enfermement, d'achèvement. La peinture japonaise, quand vous regardez, vous avez l'impression que c'est inachevé. Ce sont des tableaux inachevés. Un fond blanc et avec deux ou trois traits. Après, c'est tout. Et puis, ensuite, il faut s'approcher pour découvrir ou s'éloigner. Qu'est-ce qu'il cache derrière ça ? L'inachevement, alors, voilà, s'il y a un bienfait d'inachevement, c'est que ça stimule l'imaginaire de récepteur. En effet, parce que tu lui fais le cadeau de finir cette histoire que tu avais commencée. Oui, tu fais participer ton spectateur au récit. Je dis encore une fois, c'est pas forcément par que l'intrigue est close ou non. Non, non, c'est par rapport à ce monde que tu crées dans ton film ou dans ton récit. C'est par rapport à ça. Je viens de donner l'exemple du procès de Kafka, aussi bien dans le film d'Orson Welles que dans le film. D'ailleurs, Orson Welles lui-même, c'est un droit d'inachevement. Alors que tous ces films se bouclent. Si vous voyez, par exemple, prenant Citizen Kane, ça commence avec quelle image ? Vous voyez ? Rose Balles. Et le film, ça se termine avec. De la même manière, la dame de Shanghai, etc., etc. ou le film que pour moi, c'est chef d'œuvre absolu, c'est la soif du mal. Mais c'est à travers ces failles, à travers la construction de personnages, à travers justement ce qu'il aimerait bien dire à travers ces films, que ces films, tu vois, nous paraissent pas des films achevés, des films clos. Encore concrétisés ou non ? Ou ce n'est toujours pas concrète ? Tu as évoqué un peu justement qu'est-ce qui fait film, qu'est-ce qui fait histoire. Ça serait quoi selon toi les ingrédients, les principes de base d'une histoire ? Si, par exemple, dans le Storytank, on a remis en question justement le conflit, qu'est-ce qui pour toi fait un film, si on doit revenir à l'essence même ? À l'essence même, pour moi, cette phrase d'Albert Camus, c'est très juste quand il dit « l'homme est celui qui s'empêche ». S'il n'y a pas d'empêchement, s'il n'y a pas de contraintes, s'il n'y a pas un empêchement interdit, il n'y a pas d'histoire. Oui, ça il faut avouer quand même, mais sauf que ça existe, dans tout ce qu'on peut raconter, il y a forcément un empêchement, bien sûr. Mais comment les gérer ça ? C'est ça, donc on entre ensuite dans les autres outils, bien sûr. Non, alors ça dépend comment on définit le conflit, oui. Les autres disent « conflit », moi j'ai dit non, c'est l'empêchement des contraintes, c'est tout. Il faut qu'il y ait une contrainte pour que le personnage arrive à atteindre son objet de désir. Donc il faut forcément… ça par contre, oui, c'est ça qui génère les interdits. En effet, on est contre ça, toujours. des interdits, c'est le monde dictatorial, etc. Nous, on ne veut pas montrer l'homme dans sa liberté, dans sa possibilité. Oui, j'aimerais, mais l'histoire exige ça, parce que l'homme ne peut pas vivre sans contraintes. C'est aussi simple que ça encore une fois. On ne peut pas vivre sans contraintes. Sinon, la vie serait d'un ennui incroyable. Donc, contraintes existent. Moi, je dis, voilà, conflit ou pas, mais il faut qu'il y ait une contrainte. Oui. Tu as d'autres trucs que tu veux parler par rapport au story tank ? Ah bah oui. Oui. Beaucoup de choses. Mais la chose la plus importante, oui, une des choses la plus importante, je l'ai évoquée juste au début, montrer justement comment on a su que voilà, quand on écrit, il faut être pré corps et âme. Attention, c'est tout ça. Pour moi, ça a été très, très, un peu parce qu'on oublie toujours nos corps. C'est comme ça. Bref. Mais par contre, dans les discussions avec ce qu'on a vu, notamment le deuxième et le troisième jour, c'est-à-dire avec les conteurs, ça oui, ça c'est bien sûr. Ça, on entre dans une autre dimension de récit avec ces gens-là. Avec les autres, c'était vraiment nos corps, scientifiquement, biologiquement, physiquement, etc. Mais là, on touche à une autre chose. qu'Antoine Lobos définit comme puissance ou âme. En effet, tout ce qu'on a vu pendant ces deux journées ne concernait que ça. Alors qu'on a bien nommé les formes de récits. Ce n'était pas les formes de récits, c'était vraiment puissance et âme d'un récit, des récits. Et ça, c'était important. Et ce qui m'a poussé l'autre jour, justement, à conclure mon intervention sur trois concepts très importants. Ce sont l'émotion, la méditation et l'émerveillement. Vous m'excusez parce que moi, à chaque fois, il faut que je revienne à la vie, à la philosophie, à notre monde intérieur. Je suis comme ça, voilà. Alors, le 20ème siècle, avec lequel le cinéma, justement, évidemment, c'était fin du 19ème siècle, mais ça commençait avec le 20ème siècle aussi. Avec le cinéma, dans la dramaturgie cinématographique, de tout, on a développé justement les thématiques qui appartenaient à quoi ? Appartenaient à la littérature et au théâtre, au début. Le cinéma, c'est ça. Le cinéma, on ne peut pas se dépasser de la littérature. Écrire un scénario, construction de personnages et tout ça. S'il n'y avait pas tant d'œuvres littéraires, romanesques, etc., on n'aurait pas. Le cinéma n'aurait pas, justement, ce moyen de raconter une histoire, bien sûr. Donc, et cela, tout ça, pendant des années, nous a amenés vers la, comment dirais-je ? Oui, vers la, pour gérer, créer, développer, évoluer nos émotions. Jusqu'à présent, on était dans l'émotion. Notamment au XXème siècle, avec les guerres, avec tout ce qui est arrivé. Je sais, c'est le siècle plus sanglant quand même, mine de rien, au XXème siècle. Qu'est-ce que le drame, le drame, le drame, le drame, le drame, le drame. Malgré qu'il y avait des choses extraordinaires aussi. Mais, il y avait beaucoup de drame au XXème siècle. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de catastrophes, beaucoup de génocides. Tout ce que vous voulez, ce qu'on subit aujourd'hui dans cette crise, c'est justement le résultat de tout ce qu'on avait fait pendant le XXème siècle. Donc, le XXème siècle, je l'ai décrit comme un siècle d'émotion. Aujourd'hui, à partir des années 90 et jusqu'à aujourd'hui avec cette crise, on est entré dans un monde de réflexion. On est en train de réfléchir. Ce que j'ai vu aussi durant toute cette semaine, c'était un peu ça. Mais pourquoi ? Oui, de passer de l'émotion à la réflexion, mais pour amener où, vers où ? C'est ce que Matthieu appelle la célébration. Moi, je l'appelle l'émerveillement. Nicolas l'appelait l'étonnement. Et ça, donc, préparons-nous, dirais-je, pour ce monde d'émerveillement. Il faut que le cinéma, en effet, revienne à ce qui était dans sa quintessence, qui est l'émerveillement. Les premiers, les gens qui regardaient justement le train arriver, ils s'émerveillaient, ils n'avaient pas peur. Ils étaient tellement, tu vois, subjugués par ceux qui voyaient sur l'écran d'un seul coup. Ils voyaient que, tu sais, devant d'autres, sur l'écran, le monde bouge, le monde est là, le monde n'est pas figé, etc. C'était un émerveillement. Et aujourd'hui, je crois, après ce siècle dramatique, et maintenant, avec ce qui se passe aujourd'hui, il faut qu'on aille vers l'émerveillement. Exactement ce qui s'est passé, si on réfléchit, pendant la renaissance, la renaissance, c'est exactement pareil. Il y a eu la peste noire qui a emporté un cinquième de la population du monde. Ensuite, les cerveaux voyageaient d'un endroit à l'autre. de Constantinople, tous les architectes, les peintres sont venus où ? À Venise. Et puis, petit à petit, c'est née la perspective, l'imprimerie, l'horloge, etc. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Là, avec l'Internet, l'homme de la Renaissance s'y en achève dans une autre humanité, en effet. Là, maintenant, on vit avec cette nouvelle génération, avec ce qui se passe, une nouvelle, justement. Et que cela mérite d'avoir une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de regarder le monde, une nouvelle manière de raconter les choses. S'il n'y avait pas la Renaissance, l'émerveillement, celui qui a proposé la Renaissance, devant le tableau, même aujourd'hui, devant le tableau de Michel-Ange, devant le tableau de Da Vinci, on était émerveillés. Et là, ça les a menés. Ce n'est pas tout de suite l'émerveillement. Il faut passer un certain temps. Il faut se préparer. Et c'est là, justement, cette nouvelle génération qui a en charge. Ça, pour nous amener de nos émotions, de nos réflexions, vers l'émerveillement, par des récits. Dante n'aurait jamais écrit la comédie humaine, s'il n'y avait pas de la Renaissance, bien sûr. Ni Cervantes, Don Quichotte, dans lequel on était émerveillé. Vous voyez ? Donc, oui. Ce qu'il m'a donné après, quand je regardais ça, voilà. Moussa et Massamba, Nicolas et Mathieu, ils sont dans l'émerveillement. Et ça, c'est très, très, très cher, très précieux, en effet. Parce que tout ce qu'on cherche, malheureusement, jusqu'à présent, c'est quoi ? C'est donner de l'émotion. Voilà, l'émotion, l'émotion, non. Évidemment, on enseigne toujours. Ah là, il faut que ça sorte, que je crée des... Oui, mais attention. Ça, pour moi, c'est une autre période. Maintenant, on entre dans une autre étape de l'humanité. Il est cette humanité qui a besoin de l'émerveillement. Pour ici, essayons de surprendre le monde, émerveiller le monde, avec des personnages magnifiques, des histoires magnifiques. C'est ça que je cherche en ce moment. Oui ? Et du coup, autant l'émotion, je vois à peu près comment ça... J'imagine que même les jeunes scénaristes peuvent s'imaginer comment créer de l'émotion. Mais comment tu crées de l'émerveillement ? L'autre jour, j'étais dans un jardin. Et je voyais un garçon qui appelait son père, « Regarde, regarde ! » Je lui disais, « Quoi ? » « Je vois quoi ? » « Juste une pelleuse. » On appelle ça... « Pelleteuse ? » « Pelleteuse, pardon. » « Pelleteuse, oui. » « Ah, papa ! » « Oui. » « C'est plus grand que le mien. » « OK ? » « Oui, oui, mon fils. » « Et là, j'ai vu dans le regard de ce garçon l'émerveillement. » « L'émerveillement commence justement, concrètement, avec ça, avec le regard, avec la perception. » « De la même manière, regarde, quand tu es devant le soleil couchant, tu es émerveillé. » « Alors que c'est un spectacle que tu as vu milliers de fois. » « Pourquoi, à chaque fois, ça t'émerveille ? » « De la même manière, des récits, des histoires qui nous émerveillent. » « Et même une pelleteuse qui émerveille un enfant quand même. » « Ce n'est pas une question de beauté extraordinaire de quelque chose. » « Non. » « C'est cette histoire qui se crée entre nous et le monde, entre nous et le réel. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « L'émerveillement vient le moment où le réel dépasse notre imaginaire. » « Si c'est uniquement imaginaire, on reste waouh, c'est tout. » « Mais on n'est pas dans l'émerveillement. » « L'émerveillement, ça veut dire que lorsque on sublime, on célèbre le réel. » « Comme disait l'autre jour, justement, Matthieu. » « C'est à ce moment-là que l'émerveillement naît. » « Mais alors, je reviens sur le spectacle du soleil. » « Pourquoi ça nous émerveille ? » « Parce que ce moment-là nous relie avec nos origines. » « Imaginez la personne ou l'homme préhistorique qui voyait la première fois ça. » « C'est ça. » « C'est-à-dire, toujours, l'émerveillement est quelque chose qui nous amène au très fond de nos origines. » « C'est l'origine de l'humanité même. » « C'est ça. » « Le soleil couchant. » « L'aube. » « La nature. » « Pourquoi la nature nous émerveille à chaque fois ? » « Tout simplement parce que ça nous ramène à nos origines. » « Ça nous ramène au fond de nous. » « Pourquoi un tableau, par exemple tel que l'origine du monde, la seule qui nous émerveille ? » « Ce n'est pas à cause du sexe. » « Non. » « Parce que nous expose vraiment comme son nom indique à notre origine à nous. » « Pourquoi dans les religions il y a plus d'émerveillement ? » « Parce que les religions, à chaque fois, nous ramènent vers nos origines. » « Cela veut dire qu'il ne faut pas écrire des histoires qui nous ramènent à chaque fois à nos origines. » « Ah ben tiens. » « Non. » « C'est quelque chose, cette origine, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu as qui te relie avec cet endroit qui est au fond de toi, le plus pur instance d'humanité. » « À nos sentiments les plus, justement, cachés en nous. » « À nos impressions. » « Qu'est-ce qu'il y a de film ? » « Je n'ai jamais pensé à ça. » « Très belle question. » « Un jour, un journaliste demande à Fellini. » « Après le tournage, qu'est-ce que vous faites ? » « Je rentre chez moi et je regarde un film de James Bond. » « Fellini, James Bond, pourquoi ? » « Quand je regarde un film de James Bond, je me sens innocent. » De plusieurs points de vue, en effet. Aussi du point de vue artistique. « Tu vois, il était dans son monde, il avait un autre regard, une autre manière de voir les choses. » Évidemment, le film de James Bond, c'est ça. « Mais, et autre chose, en dehors d'aspect artistique, dans le film de James Bond, il n'y a que des théories. » « De ce point de vue aussi, artistiquement et humainement, je ne me sens pas. » « Donc, de temps à autre, je me dis heureusement qu'il y a des mauvais films. » « En effet, il nous laisse un peu de place aux autres, à ceux qui savent des bons films. » « Écoutez, encore on revient à cette idée-là. » « Oui, s'il n'y a pas de mauvais films, il n'y aurait pas de bons films non plus. » « Donc, on a besoin de ça, non. » « Alors, aucun film ne coupera ce lien avec le cinéma. » Ce n'était pas dans l'idée de parler de mauvais films ou quoi ? C'était plus dans l'idée d'inciter finalement à se reconnecter à soi et à vivre une incitation à vivre et à l'émerveillement. Alors après, je comprends l'émerveillement par les histoires qu'on nous raconte. « Oui, oui, oui. » « Mais est-ce que justement, ce n'est pas une incitation aussi à vivre de soi-même l'émerveillement ? » « Bah, écoutez, c'est l'émerveillement. » « Il y a des événements dramatiques, sanglants, parce qu'il y a des mauvaises herbes sur ce jardin du monde qui me fait, qui me fait aimer, qui me fait aimer la fleur, qui me fait aimer autre chose. » On a besoin des deux. Un monde parfait est une très bonne illusion. Il faut la garder en soi. C'est un rêve et c'est ça qui nous donne toute une énergie, tout un élan pour créer tout ça. Mais en dehors de ça, on voit que non, malheureusement, on ne peut pas ne pas voir un monde moche devant nous. On ne peut pas ne pas voir. Il est là, quoi que l'on fasse. C'est comme la mort. La mort est là pour justement célébrer la vie. S'il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de vie non plus. Ce n'est pas grave. Pour conclure, tu aurais des conseils ou un conseil à donner à un jeune scénariste ou à toi quand tu as débuté ? N'importe quelle chose qui te ferait gagner des décennies ? Décennies, c'est qu'il faut d'abord, il ne faut pas trop avoir confiance en ses références. Il faut remettre en permanence en question ses références. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Je dis ça, pourquoi ? Parce que j'ai vécu ça comme ça. C'est-à-dire, je ne vivais que par référence. Et là, ça m'a coûté très très cher, bien sûr. Ça m'a coûté très très cher. Même aujourd'hui, je souffre. Et non, il faut savoir justement prendre cette distance nécessaire, non seulement avec soi-même quand on écrit, mais aussi à l'égard des autres aussi. Toutes les références. Voilà. Ça, c'est la chose la plus importante. Et deuxième chose, ensuite, bien sûr, le doute, c'est mon badin. Il faut toujours remettre en question, repartir. Ça aussi, remettre en question le passé. Ce n'est pas parce que l'autre a fait ça que c'est merveilleux, non. Il faut que tu te réinventes. Il faut que tu t'émerveilles. Il faut que tu t'étonnes. Il faut que tu te surprennes. Voilà. Merci beaucoup, Attic. Merci.